André Léniel, Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. André Léniel, je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Association des maires de France, également président du comité des finances locales, et Philippe Laurent, le président de la commission des finances de l'Association des maires de France, également président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Vous êtes surtout des maires, le maire d'Issoudun dans l'Indre et le maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Et puis bonjour à tous nos internautes, tous ceux qui nous ont rejoints ce matin pour cette heure, ce premier direct de l'AMF produit avec Idéal Connaissance, une heure d'actualité territoriale à partir de vos questions, les questions que vous pouvez poser en ligne, alors à partir des communautés professionnelles d'Idéal, dans un live chat ou en live tweet, je vais vous donner l'adresse, vous la voyez apparaître d'ailleurs sur votre ordinateur, hashtag IdéalDirectAMF, donc vous n'hésitez pas, c'est votre émission, ce DirectAMF, et on attend vos questions. Des questions qui porteront bien sûr sur l'actualité des finances locales, sur l'actualité aussi de la réforme territoriale, bref, sur tout ce qui fait aujourd'hui la gestion des collectivités territoriales et le service public local au service de nos concitoyens. Alors finances locales, première question à André Léniel, avant l'été l'AMF a lancé une motion, vous avez appelé les conseils municipaux à délibérer sur cette motion, qui était une réaction à la baisse des dotations de l'État, vous en êtes où aujourd'hui ? Combien de conseils municipaux ont délibéré ? Actuellement, nous approchons des 13-14 000, et chaque semaine, j'allais presque dire chaque jour, nous arrivent de nouvelles délibérations de la part des conseils municipaux, mais aussi des conseils communautaires, puisqu'on n'a pas seulement écrit au maire, on a aussi écrit à l'ensemble des présidents d'intercommunalité. C'est une motion, c'est vrai, mais c'est aussi une volonté de mobilisation. C'est un acte de défense ? Non, pas du tout, c'est au contraire un acte positif, un acte de proposition, puisque nous demandons à la fois que soit revue cette baisse des dotations qui impacterait de manière exagérée les finances des collectivités locales, que nous demandons qu'il y ait une préservation de l'investissement, c'est-à-dire de la capacité de modernisation de nos territoires, et de réponse aux attentes de nos concitoyens. Alors la session budgétaire a commencé, et puis on a vu les députés voter une dotation, il y a eu un petit geste du côté de la majorité gouvernement et majorité parlementaire ? Si je veux être aimable, je dirais qu'il y a eu, semble-t-il, une écoute, mais la réponse n'est pas à la hauteur des enjeux. Je crois que le gouvernement commence à prendre conscience de la gravité de la situation pour l'investissement dans notre pays. Il faut rappeler simplement que l'investissement, ce sont des heures de travail de nos entreprises, et donc aux travailleurs. Et que si nous baissons l'investissement dans notre pays, c'est bien entendu aussi un acte de récession et du chômage supplémentaire qui sera mis en œuvre. Et puis c'est aussi la capacité à moderniser nos territoires. Or nous savons que l'un des atouts principaux de la France, c'est la qualité de ses services publics locaux. C'est d'ailleurs, chaque fois qu'on fait des enquêtes sur l'arrivée d'entreprises étrangères dans notre pays, un des sujets qui vient en tête, l'attractivité de nos territoires. Alors Philippe Laurent, cette petite dotation votée cette semaine par l'Assemblée nationale, pour compenser la bourse, vraiment, ne continuez pas ? Non, ne continuez pas. Je reviens simplement sur la motion, pour compléter ce que disait André il y a un instant, pour dire que c'est vraiment un acte également d'unité de tous les maires. La ville de Paris, le conseil de Paris a voté la motion, et beaucoup de communes rurales ont également voté la motion. Donc ce n'est pas les grands contre les petits, les pauvres contre les riches. Non, il y a vraiment une prise de conscience très importante de l'ensemble des communes, des conseils municipaux, des élus locaux, 500 000 élus locaux, qui par ce biais manifestent à la fois leur inquiétude, mais également disent qu'ils sont le service public local, avec leurs équipes de fonctionnaires. Donc ça, c'est vraiment un point, je trouve, qui est très important à souligner. S'agissant donc maintenant de ce qui s'est passé ces dernières heures au Parlement, sur cette dotation ou cet encouragement à l'investissement, en réalité, il faut bien voir que c'est du recyclage de montants qui existent déjà. Il n'y a aucune modification dans les transferts financiers entre les... des petites modifications à la marge dans le fléchage de ces sommes. Donc ça ne peut pas consister, bien entendu, en une réponse crédible aux demandes que nous faisons et aux propositions que nous faisons, de continuer à maintenir un haut niveau d'investissement public local dans notre pays, niveau d'investissement qui est un des éléments majeurs de l'attractivité du pays. Puisque si la France a un atout, c'est bien celui d'avoir encore aujourd'hui des infrastructures de bonne qualité, notamment comparé à d'autres pays. Bon, alors, défense de l'investissement local, défense du service public local, mais on a l'impression quand même d'un bras de fer où l'État a plus de force que les collectivités. Et puis, chaque semaine, c'est un nouveau rapport, c'est un débat lancé sur le déficit, par exemple, des collectivités ou le rapport de la Cour des comptes, très sévère ? Oui. Le rapport de la Cour des comptes est effectivement très sévère. En ce qui me concerne, je l'estime à la fois injuste et, d'une certaine manière, non pas mal informé, parce que les chiffres sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, ne prenant pas en compte la réalité de la vie. Oui, c'est ça, la question. C'est un rapport technocratique avec toutes les qualités d'un rapport technocratique, mais avec aussi tous ses défauts. Ce n'est pas de la politique. Nous, ce que nous faisons dans nos collectivités territoriales, eh bien, nous faisons de la politique au sens de la gestion de la cité, qu'elle soit petite ou grande, et nous avons une responsabilité éminente qui est à la fois de répondre aux besoins de nos concitoyens, qui est de continuer à moderniser le pays, qui est de maintenir le lien social. Naturellement, dans un rapport technique avec des tableaux de chiffres, ça, ça ne ressort pas. Et on ne peut pas baser l'appréciation de ce qui est fait par les collectivités territoriales uniquement sur les chiffres. Ce, d'autant plus que ces chiffres, contrairement à ce qui est laissé entendre dans le rapport, et contrairement à l'interprétation qui en est faite, et notamment par un certain nombre de médias, qui, malheureusement, ne creusent pas suffisamment la question, donc ces chiffres montrent en réalité que les collectivités territoriales sont plutôt dans une situation financière bonne. Et d'ailleurs, la loi le veut ainsi, puisque nous avons des contraintes, et c'est heureux, nous en sommes tout à fait d'accord, nous avons des contraintes d'équilibre des budgets que n'a pas l'État, et que, malheureusement, n'ont pas non plus les organismes de sécurité sociale. D'ailleurs, vous aviez réagi sur ce mot de déficit qui a été employé sur la critique qui a été faite sur la dépense locale. Mais en même temps, chacun doit prendre une part du fardeau quand on voit le déficit public aujourd'hui en France, André Léniel. Oui, mais d'abord, je répète, réitère, qu'il n'y a pas de déficit des collectivités territoriales. Je rappelle que la loi est très précise, nous ne pouvons pas voter un budget en déficit. Et quand nous empruntons, quand nous empruntons, c'est uniquement pour de l'investissement, contrairement à l'État. Donc, il y a véritablement un équilibre des finances locales qui est avéré. Pour le reste, bien entendu, tout le monde est conscient qu'il y a des difficultés, qu'il faut que chacun fasse des efforts. Mais on n'a pas attendu maintenant pour faire des efforts. Cela fait des années que les uns et les autres, nous veillons à amoindrir nos coûts, à mutualiser nos capacités, à prendre en compte les difficultés de la société. Ces difficultés, nous les prenons de point plein fouet. Et nous sommes souvent, pour nos concitoyens, à la fois le dernier recours et le dernier espoir. Mais vous savez ce qu'on vous répond. En même temps, ce sont les dépenses de personnel qui continuent à filer. Et quand on parle de dette, aujourd'hui, la dette n'a pas de bonne réputation. Mais la dette des collectivités territoriales représente 9,4 % de la dette publique dans notre pays. Or, il faut rappeler que les collectivités territoriales réalisent 70 % des investissements. Donc, d'un côté, nous représentons 9,4 % de la dette. De l'autre côté, nous représentons 70 % des investissements publics. Si les autres étaient aussi vertueux que les collectivités territoriales, on ne parlerait plus de la dette dans notre pays. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, mais Philippe complétera, parce qu'il connaît encore mieux le sujet que moi sur le personnel, mais je veux dire, l'évolution de la masse salariale a été en 2013 de 3,1 %. Là-dessus, il y a plus de 1 % qui est dû à l'évolution qui nous est imposée. Par exemple, le gouvernement a décidé d'augmenter les cotisations à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. Alors, le gouvernement a décidé, nous sommes obligés d'appliquer, la revalorisation des catégories C, et c'est d'ailleurs sans doute nécessaire parce que ce sont ceux qui sont le moins bien payés, mais n'empêche que ça s'impose à nous. Et nous dire après, ah, vous avez augmenté, ce n'est pas responsable, alors que nous n'y sommes absolument pour rien, n'est pas raisonnable. En réalité, ce qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire, parlons un français correct, c'est-à-dire l'ancienneté, je veux dire dans toutes les entreprises, il y a des échelons à l'ancienneté, et les prises de grades. C'est bien qu'il y ait beaucoup de personnels territoriaux qui passent des concours, qui obtiennent des grades. Ça représente ça aussi, j'allais dire, une évolution qu'on chiffre au minimum autour de 1,8% chaque année. Donc quand vous avez tout cela additionné, la marge qui est de la responsabilité, et de la seule responsabilité des collectivités territoriales, c'est autour de 0,4%. Je trouve que pour répondre aux attentes de nos populations et faire vivre nos services publics locaux, 0,4%, c'est tout à fait raisonnable. 0,4% d'un côté, mais un effet pour le contribuable local et une annonce dans les médias de plus de 3% d'augmentation de ces dépenses de fonctionnement liées au personnel. Philippe Laurent, je rappelle que vous êtes en plus le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Oui. Alors, je complète ce que vient de dire André en disant deux choses. D'abord, si les taux de cotisation à la caisse de retraite ont dû augmenter, c'est parce que la CNRACL, qui est cette fameuse caisse de retraite spécifique aux collectivités territoriales, mais aussi aux hôpitaux, c'est la même, parce que cette CNRACL est soumise depuis de longues années, depuis de longs gouvernements, plusieurs gouvernements, est soumise à ce qu'on appelle la surcompensation. Parce qu'il se trouve que ce régime était très positif lorsqu'il y a eu des embauches importantes dans les collectivités territoriales à la suite de la décentralisation d'une part et dans les hôpitaux, donc dans les années 70-80, et qu'il y avait donc beaucoup plus d'actifs par rapport aux retraités. Évidemment, le rapport a bougé aujourd'hui. Et donc, cette surcompensation ne devrait plus être appliquée. Mais elle continue, malgré tout, à être appliquée pour financer des régimes qui sont en beaucoup plus grande difficulté que celui de la CNRACL. Et donc là, il y a un choix qui a été fait à un moment donné. Donc cette surcompensation, elle pèse et elle explique une bonne partie de l'augmentation du taux. Première chose. Deuxième chose, le calcul que vient de donner André Léniel, qui aboutit à, en réalité, une progression des dépenses de personnel de l'ordre de 0,4-0,5%, qui est dû à l'action même des collectivités territoriales, ça n'est jamais que l'adaptation à la progression de la population. Or, qu'est-ce que nous faisons, nous, dans nos collectivités territoriales et dans les communes en particulier ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous, nous rendons des services aux gens. Directement. C'est la petite enfance, c'est l'enfance, c'est les personnes âgées, c'est les enfants de loisirs, c'est tout ça. Et ça, la population augmentant, il est assez logique que les services augmentent en proportion de l'augmentation en nombre de la population. Et donc, c'est un mauvais procès qu'on nous fait. Et moi, je suis vraiment un peu agacé, même en colère, lorsque je vois, y compris dans ces rapports dont nous parlons tout à l'heure, mais aussi dans une partie de la presse, qu'on traite les fonctionnaires territoriaux uniquement comme des charges et des dépenses. Mais non, ce sont évidemment, il y a des dépenses, mais en réalité, en face de ces dépenses, il y a un service qui est rendu. Le jour, imaginez-vous, un jour, sans services municipaux, dans une ville moyenne de 10, 20 ou 30 000 habitants. Imaginez-vous ça. Ça ne fonctionne plus. La société française ne fonctionne plus. C'est le portage des repas aux personnes âgées. Les entreprises ne fonctionnent plus. Voilà, c'est aussi la collectivité des ordres ménagères, etc. Et donc, vraiment, aller ainsi faire porter la responsabilité des difficultés du pays ou une partie de la responsabilité des difficultés du pays pour les fonctionnaires territoriaux, c'est injuste. C'est injuste et ça crée de la déception, ça crée de l'amertume dans notre personnel et ce n'est pas bon du tout pour le climat général. Est-ce qu'on n'a pas créé aussi l'ambiguïté quand on a parlé de réformes associées à de la mutualisation, à des économies d'échelle, sachant qu'en réalité, ces économies d'échelle, elles peuvent peut-être être réalisées, mais selon les experts, à long terme. André Léniel, est-ce qu'il n'y a pas justement cette ambiguïté de départ aussi ? Si, il y a une ambiguïté. La mutualisation, en plus, on ne la découvre pas. Moi, je préside une intercommunalité depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a engagé la mutualisation et qu'aujourd'hui, on est quasiment au maximum de ce qu'on peut faire raisonnablement. On ne découvre pas la mutualisation. Nous vends ça en permanence, mais beaucoup, alors qu'il y en a qui ont encore besoin de faire des efforts, je veux dire, sur les dizaines de milliers de collectivités locales, bien entendu, mais globalement, le plus gros a déjà été fait. Mais il y a une forme de schizophrénie, de double langage de la part de l'État. Tout gouvernement confondu. Tout gouvernement confondu. Parce qu'on nous reproche de dépenser, mais dans le même temps, chaque jour, on nous demande de participer aux politiques de l'État. Encore ce matin, je disais, il faut faire un effort, il faut plus de lits dans les crèches. On est tous d'accord qu'il faut faire un effort considérable pour la petite enfance. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire embaucher du personnel. Parce que s'il y a des services qui demandent du personnel, c'est bien ceux liés à la petite enfance. Eh bien, on le fait. Puis après, on va nous dire, ah oui, mais alors vous avez embauché du monde. On nous dit, il faut que vous participiez à la mission de sécurité publique de votre commune. Bon, alors on recrute des policiers municipaux, on s'adapte avec des agents de la voie publique, etc. Et on va nous dire après, comment, mais c'est scandaleux. On nous dit, il faut développer le tri des déchets ménagers. Mais attendez, si vous n'avez pas de personnel, comment vous faites ? Donc en permanence, on répond à des demandes légitimes souvent de l'État. Donc on ne les conteste pas. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'après on nous dise, ah mais attendez, là vous avez embauché, mais de quelle façon vous avez embauché ? Alors que c'est deux fois sur trois, des réponses à des missions d'intérêt général qui nous sont dévolues par l'État, faute pour l'État d'être capable de les faire lui-même. Alors ça nous emmène à un autre thème qui est la limitation des normes, par exemple. On en parle beaucoup, mais on a l'impression que ce stock de normes, on n'arrive pas à le dégonfler, Philippe Laurent. Oui, alors, bon, des initiatives intéressantes ont été prises ces dernières années, avec d'abord la création de la commission consultative des dégénérations des normes, qui avait comme responsabilité de donner un avis sur tous les textes intéressants des collectivités territoriales, et qui généraient des charges supplémentaires. Même parfois, d'ailleurs, il faut reconnaître, quelques-uns ont généré des économies, c'est vrai. Peu, mais il y en a eu, il y en a eu, donc il faut être honnête. Cette commission s'est transformée en Comité national d'évaluation des normes, qui est donc présidé par Alain Lambert. Ça fonctionne, ça fonctionne bien ce comité, sauf que, plusieurs choses. D'abord, on a le temps de voir que le flux, parce que le flux continue, il n'arrête pas le flux. On produit toujours des normes, des normes applicables aux collectivités. Et je veux dire quand même que l'administration centrale a une responsabilité là-dedans, mais je suis obligé de dire que le Parlement, quelle que soit la majorité, a aussi une immense majorité, parce que la plupart de ces textes réglementaires sont en réalité des textes d'application de loi qui ont été prises. L'accessibilité, les grenelles, etc. Tout ça, ça a créé des obligations supplémentaires qui sont ensuite traduits dans des textes. Alors on arrive à la marge, peut-être à limiter les effets, mais enfin, n'empêche que ça continue toujours d'augmenter. Donc le flux est toujours très très constant, premièrement. Donc le stock, nous aurons beaucoup de mal à l'examiner. C'est un travail de titan. Il faut du monde pour ça aussi, d'ailleurs. Et puis dans les normes, on met tout. On met par exemple aussi le statut de la fonction publique territoriale. Naturellement. Ou la taille d'un terrain. Parce que là, le texte, c'est ça. Mais ce n'est pas mauvais non plus qu'on ait une vue un peu exhaustive de tout ce qui génère des charges supplémentaires. Ça permet d'avoir des chiffres assez fiables. Donc un milliard et demi l'année dernière de charges supplémentaires dues simplement au texte, des choses comme ça. Donc on a des chiffres assez fiables. C'est intéressant. Mais je constate depuis, et nous constatons au CNEN, depuis quelques mois, qu'il y a une petite dérive dans l'utilisation du CNEN qui est de plus en plus amenée à se prononcer en urgence parce qu'il y a une procédure d'urgence qui existe, ce qui est normal. Mais il y a une petite dérive qui se fait. Et moi, je veux dire que, franchement, si on veut avoir un travail partenarial entre l'administration centrale et les représentants des collectivités territoriales dans ce domaine comme dans d'autres, qu'il faut respecter un certain nombre de procédures et puis se donner le temps nécessaire. On a le sentiment qu'on est toujours hyper pressé dans tout ça, que tel texte est pris en extrême d'urgence. Enfin, ça fait parfois, il y a trois ans, qu'on sait qu'il fallait prendre ce texte d'application de telle loi. Les directives européennes, on a quatre ans pour les transposer. Donc, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Et donc, ça, nous sommes dépendants d'un calendrier de l'administration qu'on ne maîtrise évidemment absolument pas et qui nous amène à toujours nous prononcer en urgence. Évidemment, ça crée des postures après parce qu'on n'arrive pas à travailler sur le fond. Enfin bref, on a un vrai, vrai souci de fonctionnement de tout le système. Alors, sur ce dossier finance locale, il y a aussi maintenant un objectif de réduction ou du moins d'évolution de la dépense publique locale comme on a eu l'endamme sur les budgets de la santé. Ce serait le comité des finances locales qui aurait à gérer cet objectif de dépense, André Léniel ? C'est ce que j'ai lu, mais il faut quand même que vous sachiez que le comité des finances locales à l'unanimité est contre. la définition d'un objectif de cette nature. Comment allons-nous définir un objectif commun pour 36 700 communes dont les écarts sont considérables ? La commune de 50 habitants et Paris, entre des communes qui ont déjà fait des efforts de modernisation depuis des décennies et d'autres qui sont en retard, la définition d'un tel objectif n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Et si le gouvernement veut mettre ça en place, c'est une demande de l'administration d'État depuis des années. Ça aura deux effets. L'un qui consisterait à dire que ça va nous permettre de baisser encore les dotations, puisqu'on fixe un objectif, donc évidemment on va le fixer le plus bas possible pour que les dotations elles-mêmes baissent. Ça c'est la première mécanique qui serait inhérente à cet objectif. Et le deuxième mécanisme, c'est de pouvoir mettre du doigt ceux qui ne seraient pas dans la norme. C'est-à-dire qu'on passerait le rabot sur tout le monde, quelle que soit la situation. Moi je suis une ville très pauvre. Plus de 20% en dessous de la moyenne de revenu par habitant. Est-ce que la norme peut être la même que dans une commune qui elle est au contraire à 20% au-dessus de la moyenne de revenu par habitant ? Ça n'a aucun sens, mes charges sociales ne sont pas du tout les mêmes. Au nom de quoi on va raboter tout le monde de manière uniforme, j'allais dire stupide, et puis où serait la libre administration des collectivités territoriales, dont je rappelle que c'est une valeur constitutionnelle, puisqu'elle est affirmée, cette liberté, par la constitution elle-même. Donc vraiment, je trouve qu'il n'y a que des inconvénients à vouloir mettre en place un tel dispositif, dont je répète, je doute qu'il soit fiable, efficace et pertinent. Est-ce qu'il pourrait y avoir une proposition alternative ? Seulement une opposition à cette on-d'âme territoriale ? Pas dans ce domaine, ça n'a strictement aucun intérêt. L'on-d'âme, on peut le comprendre, d'abord l'on-d'âme c'est un objectif qui est fixé d'une certaine manière à des administrations, à une administration. Il n'y a pas de libre administration. Les ministères territoriales sont administrées par des conseils élus. Nous avons une vocation à représenter également, sur les territoires qui sont ceux qui nous ont élus, l'intérêt général de ces territoires. L'intérêt général qui suppose de pouvoir faire des choix qui ne peuvent en aucun cas être encadrés de cette manière-là. Ou alors il faut revenir à l'Empire et nommer les maires. Oui, on peut mettre en place des normes qui font qu'on appliquera. Je veux dire, l'on-d'âme, il y a bien entendu toute l'administration sur le médicament qui décide des évolutions du prix des médicaments, qui décide des évolutions du prix des visites médicales, etc. On ne va pas imposer aux collectivités territoriales des barèmes qui fait qu'ils devront avoir tel prix d'entrée des piscines, qu'ils devront ne pas lever l'impôt. Je veux dire, il ne resterait plus aucune capacité à répondre aux attentes diversifiées, j'insiste là-dessus, diversifiées des collectivités territoriales. Et nous avons un juge, c'est l'électeur. Alors, ils viennent de se prononcer, il l'a fait parfois avec brutalité pour certains de nos collègues, mais c'est ça la réalité. Ou nous sommes dans un système démocratique et décentralisé, et le juge suprême, c'est l'électeur, ou nous sommes dans un système administré de reconcentration, et le juge, c'est l'État. Vous aurez compris que nous préférons de loin le système démocratique décentralisé qui permet d'être au contact permanent de nos électeurs. Et croyez-moi, dans une commune, si vous prenez les pieds dans le tapis, la population, elle vous le dit immédiatement. Elle n'attend pas deux ans pour qu'un rapport sorte et nous explique ce que nous avons fait. Alors, des propositions, vous en faites néanmoins, et André Léniel, vous avez écrit au Premier ministre, Emmanuel Valls, pour lui proposer d'organiser en urgence une conférence sur l'investissement des collectivités locales. Vous avez une réponse pour l'instant ? Pas pour l'instant. Alors, c'est un courrier qui a à peine une semaine. Bon, c'est les difficultés de calendrier des responsables de l'État, surtout au plus haut niveau. Donc je n'en tire, bien entendu, aucun argument. Mais je veux insister sur cette nécessité. C'est-à-dire, la baisse des investissements des collectivités, on l'a déjà évoqué, ce n'est pas seulement le recul dans la modernisation des territoires, ce n'est pas seulement des heures de travail données en moins, c'est un effet récessif sur l'ensemble de l'économie nationale. Permettre aux collectivités territoriales, qui représentent 70%, je le répète, des investissements publics dans notre pays, de continuer à moderniser et à investir, c'est bien entendu se battre pour la compétitivité de la France. Et je crois que c'est un contresens de la part de l'État de considérer qu'en baissant les investissements des collectivités locales, il ferait une économie. Je considère au contraire que l'économie risque d'être inférieure à ce que coûtera la récession, qui sera la résultante de cette baisse de capacité d'investissement. En même temps, lors des dernières municipales, on a vu de nouvelles équipes qui ont été élues avec un discours de modération dans la dépense, y compris sur l'investissement, annonçant même des baisses d'impôts. C'est un ton nouveau chez les maires ? Les baisses d'impôts, on verra dans la durée. Il y a ce qu'on annonce avant les élections, puis ce qu'on fait après. Moi, je n'ai pas vu cette imprudence d'annoncer des baisses d'impôts. Par contre, j'ai essayé de calibrer les propositions d'investissement à ce que je pense réaliste sur la durée d'un mandat. Mais nous sommes tous dans la modération, parce que nous savons la situation de notre pays. Il n'y a plus d'élasticité de l'impôt, Philippe Laurent ? Non, il y a une élasticité assez faible, d'une manière générale, à l'impôt. Et sur les impôts locaux, malheureusement, comme vous le savez, les principaux impôts qui restent aujourd'hui, sur lesquels nous avons un peu de pouvoir, ce sont des impôts qui sont basés sur des valeurs locatives, et donc sur des données qui sont assez largement obsolètes. D'ailleurs, les opérations de révision d'ensemble sont en cours, d'abord sur les locaux commerciaux, puis ensuite sur les locaux d'habitation, mais ça va prendre énormément de temps. Au total, ça va prendre une dizaine d'années pour que tout ceci... Mais ça a commencé, là. Oui, ça a commencé. On est sortis des exercices théoriques. Moi, depuis que je suis à l'AMF, et c'était vrai encore avant, dans toute l'émotion de l'Association des maires de France lors de son congrès, il y avait la demande de révision des valeurs locataires, parce que nous savons que lorsque l'impôt est très faible, ça n'a pas trop d'importance, mais quand l'impôt monte, l'exigence de justice et d'équité est plus forte, c'est naturel. Et donc là, nous sommes à ce niveau-là, si vous voulez. Voilà, donc il y a un vrai sujet là-dessus, mais bon, tout le monde en est conscient, et le travail est en train de se faire, avec difficulté, mais il est en train de se faire. Moi, je veux revenir sur un point quand même, qui me semble majeur, parce que c'est lié à tout ça. C'est que, d'abord, il n'y a pas de dérive de la dépense. Il n'y a pas de gaspillage éhonté dans les collectivités territoriales. Je ne dis pas qu'ici ou là, naturellement, il y a des dizaines de milliers de décideurs, et c'est comme dans n'importe où, dans les ménages, dans les entreprises, il y a effectivement, certainement, des erreurs qui sont commises ici ou là. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il ne faut plus qu'il n'y ait qu'un seul décideur, au niveau national. Voilà, il n'y a plus qu'un seul décideur, il n'y aura pas d'erreur. Il y aura très grosses erreurs, parce qu'elles jugeront tout le monde. Nous, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et cette maîtrise des dépenses, elle est liée aussi à l'extraordinaire évolution des compétents, des savoir-faire de nos équipes. Il y a 30 ans, et aujourd'hui, l'administration territoriale n'a rien à voir, au point même que parfois l'administration d'État prend exemple sur l'administration territoriale dans toute une série de domaines. Et donc, par conséquent, il ne faut pas laisser penser, et continuer à laisser penser, que les collectivités locales, c'est quelque chose comme ça, qui est un peu ragard, et tout ça. Non, ça n'est pas le cas. Nous sommes une administration moderne, au sens moderne, ça veut dire au sens adapté au temps actuel, adapté au public, adapté aux besoins de nos concitoyens. Deuxième chose, je veux dire aussi que, pourquoi revendiquons-nous cette autonomie ? Parce que cette autonomie, nous l'avons bien gérée, très bien gérée. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, ça se finance par de l'impôt, on en assume la responsabilité, ça se finance par des transferts financiers de l'État, qui ne sont ni plus ni moins que d'anciens impôts qui ont été supprimés par décision du pouvoir central. J'ai dit, le pouvoir central, parce que c'est l'État, évidemment, c'est le Parlement qui a dévoté tout ça, et dont le pacte moral avec l'État, c'est bien qu'il y ait une compensation. On vous supprime une recette, on prend cette décision-là, vous n'y êtes pour rien, il est normal qu'on vous la compense. Mais là, on coche des dotations. Et c'est là où le pacte est rompu, c'est quand il y a cette diminution de dotation. Ça, c'est une rupture du pacte majeur entre l'État et les collectivités territoriales. Mais, à part ça, on a investi énormément, sans augmenter la dette de manière inconsidérée, et nous avons un excédent de fonctionnement qui est très important, un excédent de fonctionnement qui représente plus de 30 milliards d'euros chaque année. Mais là encore, est-ce qu'il n'y a pas une sédimentation qui s'est faite dans ces relations financières entre l'État et les collectivités ? Vous évoquiez tout à l'heure la surcompensation pour les dépenses de personnel. On l'a oublié, ou du moins, on y fait moins attention. Sur les dotations également, c'est un système très sophistiqué. Alors, le président du comité des finances locales s'y repère, mais la plupart des praticiens territoriaux ont beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans la boîte noire du calcul de ces transferts de l'État aux collectivités. Et Marie-Lise Lebranchu a annoncé en 2016, pour le budget 2016, une remise à plat. Alors, remise à plat, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en même temps, il y a peut-être besoin de revenir, de rééclairer un peu tout ce qui compose ces transferts de l'État aux collectivités. C'est le président du comité des finances locales. Je rappellerai quelque chose de ça, on parle toujours de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est la principale dotation. En réalité, on ne devrait pas l'appeler dotation. On devrait l'appeler compensation. Car la DGF, elle a été créée pour compenser des taxes locales qui ont été supprimées. Donc, c'est un dû. Alors, justement, on a une question là d'un internaute de Guillaume qui nous demande comment on peut s'adapter au plus juste aux spécificités des territoires sur les dotations. Par la péréquation. C'est d'ailleurs un effort qui est fait. Et il y a toute une série de péréquations. Il y a la dotation de solidarité urbaine pour les espaces urbains et qui permet à l'intérieur des communes urbaines d'essayer d'aider ceux qui sont les plus en difficulté. Il y a la dotation de solidarité rurale, la DSR, qui là aussi a la même mission, mais pour les communes rurales. Et il y a un certain nombre d'autres dotations qui sont censées, le fond de péréquation intercommunale et communale, qui sont censées compenser, j'allais dire, les injustices territoriales. Eh bien, ça le fait, ça le fait beaucoup mieux que par le passé. Il y a eu des efforts qui ont été faits ces dix dernières années de compensation. En même temps, on n'arrivera jamais à tout égaliser. Et il faut continuer cet effort, mais faire attention qu'il soit supportable. Or, quand vous cumulez la baisse des dotations, les charges nouvelles, parce qu'on a peu parlé des charges nouvelles, mais non seulement on nous baisse les dotations de 3,670 milliards pour l'an prochain, mais le minimum de charges nouvelles qu'on peut déjà estimer est autour d'un milliard. Je dis bien minimum pour l'an prochain. Donc, à partir de là, je veux dire, si vous ajoutez... Les principaux postes, là, qui composent ces charges nouvelles ? Souvent, c'est la masse salariale, pour une bonne part. La généralisation des rythmes scolaires. Alors, on va y venir dans un instant. La généralisation des rythmes scolaires, mais je sais qu'on va l'évoquer, parce qu'il y a un problème spécifique sur ce sujet. Et puis, toutes les normes, qu'on continue à voir, parce qu'il y en a chaque semaine qui viennent. On nous dit sur la transition énergétique, on nous dit sur le grenouille de l'environnement, on nous dit sur l'accessibilité. Je vais arrêter là, mais je pourrais continuer ainsi. Et puis, il faut ajouter la perte due à l'inflation. Désolé, mais l'inflation pour les collectivités, c'est autour de 2% par an, parce que c'est supérieur à l'inflation pour les ménages. La vie, ce n'est pas le même, bien entendu. C'est vrai, vous aviez inventé le panier du maire. Absolument. Et on continue à le calculer. On va le publier au Congrès. On va le publier au Congrès. On continue à le calculer en partenariat avec une grande banque. On n'a pas, nous, l'appareil statistique qui nous le permet. Et vous verrez que malheureusement, quand vous avez 1% d'augmentation, j'allais dire, de l'indice INSEE, c'est en général 1% de plus pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire autour de 2%. Les dépenses énergétiques en particulier. Et puis tout ce qui est lié au pétrole, par exemple, c'est tous les bitumineux. Chaque fois que vous refaites des routes, des rues, etc. Donc il y a vraiment des évolutions tout à fait considérables dans ce domaine. Mais quand ça s'applique à 100 milliards de transferts de l'État vers les collectivités locales, si vous avez 2% d'inflation, ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, à faire parler de pouvoir d'action, quand on parle des collectivités territoriales, c'est 2 milliards qui manquent. Donc quand vous cumulez à la fois la baisse des dotations, l'inflation et les charges nouvelles, on arrive à l'étouffement auquel nous sommes confrontés aujourd'hui pour la plupart de nos collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements ou les communes. Je pense que les internautes se rendent compte qu'il faut un peu de temps pour expliquer la complexité et la charge de la dépense publique locale. Phil Pleurant. Oui, pour répondre à Guillaume. Je dirais, nous avons, les élus ensemble, ont accepté que malgré cette baisse très importante des transferts financiers de l'État, à l'intérieur de cette masse, la péréquation puisse continuer. Alors que le gâteau est moins gros. Le gâteau est moins gros et on a accepté que les parts soient un peu plus égales. Donc c'est quand même, là aussi, une marque de maturité, me semble-t-il, de l'ensemble des élus locaux, puisque certains vont perdre plus que d'autres à cette affaire. Tout le monde perd, mais certains un peu plus que d'autres, notamment à travers le Fonds de péréquation intercommunal et communale, qui est une création d'il y a trois ans et qui va continuer à monter en puissance. On y ajoute une enveloppe de 210 millions d'euros. Et puis également sur la dotation de solidarité urbaine, etc., où on ajoute aussi une dotation d'entre 100 et 200 millions d'euros. Donc la péréquation continue de fonctionner. Un enveloppe fermée, l'État n'y est strictement pour rien. Ce sont nous, les élus locaux... La péréquation horizontale. Ce sont des élus, des collectivités, qui financent d'autres collectivités. Mais nous estimons que c'est un problème d'équité et que c'est nécessaire. Mais là aussi, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce qu'on va toucher à l'os des communes ou des collectivités qui peuvent être dans une situation relativement tendue. Donc à un moment donné, s'il n'y a pas un apport extérieur, ou en tout cas s'il n'y a pas une continuation de cette diminution, la péréquation aura du mal à se poursuivre malheureusement. Alors on suppose maintenant qu'on passe à un autre sujet, un sujet sensible puisqu'il s'agit des rythmes scolaires et de leur financement, puisqu'on en revient à cela, bien sûr, avec des inquiétudes qui ont été exprimées par l'Association des maires de France sur le fonds d'amorçage, sa pérennité. Et je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent poser les questions. Vous avez cet espace en bas de votre écran, donc n'hésitez pas, c'est votre émission, le direct AMF. André Léniel, ce fonds d'amorçage, vous avez raison de vous inquiéter ? Oui, parce que c'est la loi de finances, je veux dire, on n'invente rien, on ne se réveille pas le matin en essayant de se faire peur. Je dirais d'ailleurs que je suis choqué. Nous avons reçu devant le comité des finances locales trois ministres qui sont venus nous exposer la loi de finances pour 2015. Et ça a duré près de deux heures, ces auditions se débattent avec eux. et jamais il ne nous a été indiqué que c'était dans la loi de finances. Nous l'avons découvert postérieurement. Si on veut qu'il y ait un lien de confiance entre l'État et les collectivités territoriales, ce n'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est qu'effectivement, nous découvrons à l'article 55 de la loi de finances initiale la quasi-suppression de ce fonds, je préfère parler de soutien plutôt que d'amorçage à la mise en place des rythmes scolaires. Pourquoi je dis quasi-suppression ? Parce qu'il en resterait un tout petit bout pour les communes qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine cible et de la dotation de solidarité rurale cible. Voilà, cet article 55, il précise que c'est pour les communes en difficulté. En difficulté. mais qui en réalité y perdrait puisqu'elle n'aurait plus qu'une toute petite part par rapport à ce qu'elle touche aujourd'hui. Donc il n'y aurait que des perdants. On essaie de faire croire que ça serait pour aider les plus pauvres. Non, tout le monde y perdrait. Les plus pauvres un peu moins puisqu'ils garderaient une petite partie d'aide, mais en gros la moitié de ce qu'ils perçoivent aujourd'hui. Je dois dire que ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible et inacceptable. Et d'ailleurs, j'espère que le gouvernement va revenir. Nous devons d'ailleurs, Jacques Pélissard et moi, rencontrer demain soir Madame la ministre de l'Éducation nationale et nous allons lui dire, j'allais dire de manière très ferme, courtoise mais ferme, que nous ne saurions accepter une telle baisse. On nous a sollicité pour mettre en place les rythmes scolaires. L'Association des maires de France a toujours dit qu'elle était d'accord sur les nouveaux rythmes scolaires. Il était courageux, parce que beaucoup de nos collègues n'y étaient pas forcément très favorables. Mais nous avons toujours dit que nous voulions exiger qu'il y ait une compensation financière à la hauteur de la dépense. On nous avait dit oui. Et on avait même dit la CNAF, la Caisse d'allogation familiale aussi. Qui continuent à l'être pour leur part, mais qui ne resteront probablement pas longtemps si l'État lui-même se désengage. Parce que la CNAF, à un moment, va dire « Attendez, vous nous aviez demandé de venir en soutien. Vous-même, vous ne le faites plus. À quel titre, nous, on continuerait tout seul à le faire ? » Donc vraiment, je considère qu'il y a là une rupture qui n'est pas loyale dans les engagements réciproques des uns et des autres. Oui, moi je crois, je crois, même si c'est à contre-courant par rapport à un certain nombre de nos collègues, que les nouveaux rythmes scolaires sont une nécessité. Je crois que c'est une mission première de la part de nos communes de se battre pour la réussite scolaire. Rappelons quand même qu'on a en charge les écoles maternelles et les écoles primaires. Donc, se battre pour la réussite, ça demande des moyens. L'État ne peut pas nous demander de tout faire, tout seul, et dans le même temps, nous reprocher l'évolution de nos dépenses. Et puis, alors, dernier épisode en date sur ce dossier des rythmes scolaires, ça a été l'annulation que vous aviez demandé de la journée de consultation organisée par le ministère de l'Éducation. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. D'ailleurs, je crois que vous avez envoyé une facture à la ministre de l'Éducation nationale, Philippe Laurent, racontez-nous ça. Ah, bien, écoutez, c'est très simple. Dans mon département, dans les Hauts-de-Seine, le directeur académique des services de l'Éducation nationale a décidé de fixer la date de cette rencontre au 15 octobre, c'est-à-dire un mercredi matin, ce qui est assez cocasse, parce que précisément, un des éléments de la réforme des rythmes scolaires a conduit, dans la plupart des communes, à faire l'école le mercredi matin. Et donc, six semaines après la rentrée, paf, il y a un mercredi qui est vaqué, puisque c'est comme ça, parce que les enseignants doivent se réunir pour discuter, réfléchir entre eux. Très bien, il n'y a pas de souci. Il y avait d'autres moments, par exemple le mercredi après-midi, mais enfin, peu importe. Et à partir du moment où ça nous a été imposé, eh bien, nous, moi-même, mais aussi beaucoup de maires du département, et je pense ailleurs en France, ont considéré qu'il s'agissait là, en réalité, de quelque chose qui pouvait assimiler le mutatisme utandiste à une forme de grève. Et vous savez que nous avons le SMA, le service minimum d'accueil. Donc nous avons mis en place le même service que nous aurions mis en place s'il y avait eu grève, à savoir que nous avons accueilli les enfants et que le SMA prévoit une facturation à l'État en fonction d'un certain nombre de critères. Eh bien, nous avons calculé la facture et je l'ai envoyée. Pour une ville de 20 000 habitants, c'est une facture de 864 euros. Ce n'est pas énorme, mais c'est aussi une question de principe. Voilà, donc on verra ce que répond le Dazen à cette affaire. On va envoyer la facture pour l'instant, on va y mettre le titre d'or 7. Mais en l'occurrence, vous souhaitez vraiment progresser sur ce dossier et refermer ? Oui. Alors, moi, la différence de Philippe Laurent, moi, dans ma région, la rectrice a eu, j'allais dire, le bon sens de ne pas imposer cette matinée. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de difficulté. Mais c'est variable suivant les régions, suivant les recteurs, suivant les Dazen éventuellement. Ça trouve qu'il y a des centralisations de l'État à Dubon. Des concentrations, ce qui concerne parfois Dubon. Les Dazen, les anciens inspecteurs d'académie. Voilà, maintenant, c'est les directeurs académiques. Bien, je ne sais pas s'ils ont gagné au champ, mais en tout cas... Ce sont beaux interlocuteurs. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai. Mais, je veux dire, ce dossier des rythmes scolaires, il est symbolique. Je répète, moi, je suis totalement favorable. Je l'ai mis en place dès la première entrée. Nous avons fait le maximum pour donner des activités. Nous en sommes à plus de 40 activités différentes. Nous avons mobilisé l'ensemble du monde associatif, non seulement de la ville, mais de la communauté de communes, puisque chez moi, c'est une compétence communautaire. Donc, l'ensemble des communes qui avaient des écoles ont vraiment fait le boulot. Mais qu'après, on vienne quasiment nous mettre un coup de poignard dans le dos en nous disant, maintenant que vous avez fait les efforts, vous n'allez pas oser revenir dessus, et on cesse de vous les financer. Ça, ce n'est pas acceptable, je le dis très clairement. Et moi, je me battrai, mais je sais que c'est une position unanime de l'Association des maires de France. Nous nous battrons. Et si j'ai un conseil amical à donner au gouvernement, c'est d'avoir résolu le problème avant le congrès de la LF. Voilà, le message doit passer. Et c'est André Léniel qui le dit ce matin sur ce dossier des rythmes scolaires. Alors, on a une nouvelle question, d'ailleurs, qui est plus aussi un point d'actualité, puisqu'on va parler de la réforme territoriale. Et on a un internaute qui nous reparle du Haut Conseil des territoires. Alors, ce fameux Haut Conseil des territoires, il va et il vient. Mais vous étiez demandeur d'une instance de dialogue entre l'État et les collectivités. Philippe Laurent ? Oui. Alors, d'abord, il existe déjà des instances avec leurs particularités, notamment le Comité des finances locales. Le Conseil supérieur de la fonction du territoire, c'est un peu différent. C'est une instance paritaire avec les organisations syndicales. Donc, c'est un peu différent. Mais enfin, bon, il existe des instances qui fonctionnent depuis longtemps. Le Comité national d'évaluation des normes aussi est une autre instance et qui fonctionne plutôt bien, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, dans le fonctionnement, ça existe. Alors, nous, nous avions effectivement souhaité, mais ça fait très longtemps, il y a eu des tentatives, la conférence des exécutifs, etc. Nous sommes demandeurs, toutes associations confondues, qu'il y ait une structure, une instance, quelque part, on peut l'appeler au Conseil des territoires, dans lequel les exécutifs, les représentants des exécutifs territoriaux et l'État et les ministres concernés, puissent se rencontrer de manière régulière, avec un agenda, avec un travail préparatoire qui soit fait. Oui, parce que je me souviens de Philippe Laurent, contestant les fausses concertations, où le procès verbal de la Réunion était déjà fait par Matignon, avant même que la Réunion ait commencé. Et la conférence de presse vivait immédiatement, voilà. Donc, tout à fait, c'est ce que nous avons vécu. Bon, et ça, ça ne sert à rien. Donc, dans un cadre vraiment partenarial, en toute loyauté, en toute transparence entre nous, nous avons besoin de ça. Pourquoi on a besoin de ça ? Parce que les collectivités territoriales aujourd'hui, soit participent à la définition, soit participent à la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Même en matière de justice, qui est pourtant une compétence vraiment régalienne de l'État, par exemple, même en matière de justice, nous sommes sollicités avec les maisons de la justice et du droit, etc. Donc, les collectivités territoriales sont présentes dans tous les domaines de l'action publique. On ne peut plus continuer à avoir d'un côté un État qui définit tout sans avoir véritablement une concertation, enfin, un travail. C'est plus qu'une concertation. C'est un travail partenarial. C'est une co-construction des politiques publiques. Ça va bien au-delà. Il y a un exemple, d'ailleurs, que je veux citer, c'est ce qui se passe au ministère des Cultures depuis un certain nombre d'années, qui est le Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, qui rassemble la ministre ou le ministre de la Culture avec l'ensemble des associations d'élus. Et c'est un travail qui est assez, enfin, qui est intéressant, ou en fonction, évidemment, des personnalités. Et j'ai vu, moi, qui ai participé... Et c'est l'ancien président de la Fédération des communes pour la culture, des collectivités communes. mais j'y participais même avant d'être président. Et j'ai vu le changement et l'évolution de l'administration centrale, qui, au début, on considérait que les collectivités territoriales, c'était vraiment... Ça ne comptait pas, qu'ils n'avaient aucune idée, que tout ça, ça n'avait... Voilà. J'ai vu cette évolution, là, notamment, depuis quelques années. Et donc, je me dis que ça peut fonctionner pour toutes les politiques publiques et que le Haut Conseil, quel que soit son nom, eh bien, peut... Enfin, doit être ce lieu. C'est un lieu extrêmement important pour l'avenir de toutes les politiques publiques. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas comme ça une rencontre ou un déjeuner comme ça. Non. Nous, nous voulons en faire vraiment un lieu de co-construction de toutes les politiques publiques. Alors, il faut... Moi, je pense que... Je pense que les ministres, quels qu'ils soient, quel que soit le gouvernement, comprennent assez bien cette affaire-là. Je pense qu'il y a une grande réticence de la part de l'administration centrale. Une grande réticence. Et puis, le Sénat... Oui, j'allais le dire. Et puis, le Sénat n'a pas compris... En l'occurrence, c'était proposé par le gouvernement et c'est le Sénat qui a voté contre. Parce que le Sénat... Je crois que le Sénat n'a pas compris... Il y a vu... Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il y a vu une concurrence. Je veux dire, ce Haut Conseil ne ferait pas la loi. Il serait parti à la concertation pour à la fois définir des politiques qui ensuite seraient bien entendu totalement souverainement votées par le Parlement et pour les mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas du tout de même nature. Je crois qu'il y a eu là une frilosité qui s'explique, comme le dit Philippe Laurent, par une incompréhension de ce que serait le Haut Conseil des Territoires. Mais si c'est le mot de Haut Conseil, l'expression de Haut Conseil qui leur fait peur, on est prêt à prendre une expression tout à fait banale, de base, l'essentiel étant qu'il y ait un lieu de concertation. 80% des politiques de l'État n'ont pas de chance de réussir si les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements ou les communes, ne se mobilisent pas. Et donc, si on veut la réussite de la France, il faut qu'on puisse mettre tout le monde autour de la même table. Alors, plusieurs projets de loi qui tiennent à cette réforme territoriale qu'on évoquait, avec des niveaux de collectivité qui sont plus concernés que le bloc communal, quand on pense aux schémas régionaux, aux transferts des départements vers les régions, mais vous êtes quand même concerné par le relèvement du seuil à 20 000 habitants des intercommunalités. Vous avez organisé récemment à l'Association des maires de France une journée consacrée à l'intercommunalité et vous avez plaidé pour un aménagement des seuils, André Léniel. Oui, je veux dire, mettre un seuil de 20 000 habitants, là aussi, de manière uniforme, ça n'a aucun sens. Il y a des espaces où 20 000, c'est beaucoup trop petit et d'autres espaces où ça serait beaucoup trop grand, il faudrait des dizaines et des dizaines de communes dans un même ensemble, ce qui fait que ça deviendrait difficile à gérer. Je veux dire, ce n'est pas la taille qui fait l'efficacité. On connaît de grandes intercommunalités qui ont peu d'actions et peu de compétences et on connaît des petites intercommunalités parfaitement dynamiques, ça peut jouer d'ailleurs dans les deux sens. Mais ce n'est pas la taille qui détermine l'efficacité, c'est une vision complètement absurde et surtout, ça ne correspond pas au réel. Alors on nous vend une vague soupe en disant « Oui, mais ça ne serait pas tout à fait ça, on verrait quel est le degré de densité, etc. » Oui, puis c'est les préfets qui décideront à la serpe quel est le degré de densité. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Je rappelle simplement que l'intercommunalité, elle a couvert 94% du territoire par la seule volonté des élus de base, c'est-à-dire les communes. 94%. Et il restait 6% dans l'essentiel en région parisienne pour des raisons spécifiques à l'île de France et après il restait quelques tâches blanches sur lesquelles nous avons toujours dit que nous étions d'accord pour que les tâches blanches soient rattachées à des intercommunalités. Donc les élus ont été capables de faire eux-mêmes sur le terrain cette véritable révolution silencieuse qu'a été l'intercommunalité. Pourquoi vouloir aujourd'hui avec l'épée préfectorale dans les reins les contraindre à des dimensions, les contraindre à des compétences alors qu'elles sont capables d'adapter j'allais dire finement finement sur le terrain les besoins qui sont celles de leurs concitoyens. Mais ça va être le prochain rendez-vous dans les commissions départementales de coopération intercommunale pour l'élaboration de nouveaux schémas effectivement sous la responsabilité du préfet. Dans ce cadre de la recomposition territoriale l'AMF porte une proposition et c'est celle de la création de communes nouvelles alors elles étaient déjà prévues dans la loi RCT de décembre 2010 mais Jacques Pellissard et l'AMF ont souhaité améliorer le dispositif Philippe Laurent. Oui, d'ailleurs c'est une proposition de loi mais qui est déposée en parallèle enfin en collaboration avec Mme Pires-Bone qui est députée socialiste donc ça traverse naturellement les courants politiques de cette affaire. En fait l'idée de la commune nouvelle part de du constat que le fait communal c'est-à-dire l'organisation de la commune en tant que telle comment ça fonctionne la commune le conseil municipal le maire l'administration communale que ce fait communal est quelque chose qui marche plutôt bien. Le fait intercommunal marche bien aussi dans certains domaines mais il ne pourra jamais remplacer à lui seul le fait communal pour toute une série de compétences et surtout de la relation aussi avec les citoyens. Ça il y a un point très important et donc l'idée c'est de permettre aux communes qui le souhaitent parce que tout ceci c'est évidemment exclusivement sur la base du volontariat aux communes qui le souhaitent sur délibération de leurs conseils municipaux d'envisager donc un rapprochement une fusion mais qui se fasse sur une certaine durée afin de permettre l'acclimatation et qui ne soit pas aussi brutal que l'était le processus de fusion de communes qui préexistait. donc c'est ça l'idée en fait c'est d'adapter ce processus mais encore une fois sur une base volontaire. Alors c'est évidemment le choix en réalité de la préservation du fait communal par rapport à une réalité intercommunale qui est parfois source de confusion et un peu de flou notamment quant à la responsabilité et quant à la relation avec les citoyens. Alors ça c'est la commune nouvelle je vois que les internautes commencent à participer à comprendre le caractère participatif de notre rendez-vous rendez-vous qui sera désormais mensuel donc c'est bien vous avez compris comment ça fonctionne avec des questions mais aussi des remarques alors je ne sais pas il y a des questions certainement auxquelles vous ne voudrez pas répondre quand on nous demande état, région, département agglomération, intercommunalité commune etc qui doit disparaître moi aussi je veux dire je rappelle qu'il y a trois niveaux constitutionnels la région le département et la commune la commune moi je suis pour le maintien de ces trois niveaux constitutionnels les autres que ce soit les syndicats intercommunaux que ce soit les communautés de communes ce sont des outils au service des communes il ne faut pas confondre les outils et les structures de base qui sont celles que je viens d'indiquer donc pour moi c'est très clair les trois niveaux sont pertinents dans notre pays compte tenu de son histoire et je rappelle par ailleurs que dans la plupart des pays européens pour ne pas dire la totalité il y a trois niveaux de collectivité territoriale alors on les baptise très différemment province tout ce que vous voulez land etc oui bon il y a un tas de noms différents city mais partout il y a trois niveaux donc ce sont des niveaux pertinents et ça rejoint une autre question sur l'aide sociale l'action sociale voilà mais c'est lié parce que je veux dire moi je considère que l'intercommunalité n'est pas le bon niveau pour reprendre les compétences du département c'est un espace trop étroit pour que la solidarité puisse s'exprimer et qu'il y ait une véritable mutualisation de l'aide sociale le niveau départemental a été jusque là un bon niveau d'action sociale et je pense que c'est à ce niveau qu'on doit continuer à faire de l'aide sociale mais est-ce que vous seriez d'accord pour des organisations différenciées entre votre département de l'Inde et puis celui des Hauts-de-Seine pour Philippe Laurent ça peut parfaitement se concevoir mais faisons confiance justement aux élus locaux si une intercommunalité veut à un moment prendre un certain nombre de compétences sociales il y a la capacité à passer des conventions ça existe déjà à passer des conventions il y en a quelques-unes c'est rare moi j'ai des conventions pour la gestion du RSA de ma propre intercommunalité avec mon département donc il y a déjà des capacités et quand on se sent en possibilité de le faire à la fois en termes de ressources humaines et de moyens adaptés faisons-la mais là aussi pourquoi vouloir quand on parle décentralisation faire un jardin à la française tiré au cordeau il est sans doute un seul domaine où je préfère les anglais aux français c'est en matière de jardin Philippe Laurent sur ce thème sur ce thème donc à la question de Guillaume qui doit disparaître naturellement il a même mis l'état carrément je vais y revenir après parce que la question suivante est très intéressante aussi qui doit disparaître je dirais qu'il faut admettre une certaine différenciation selon les territoires ça peut pas être la même chose moi qui suis élu de la métropole parisienne en petite couronne en plus c'est-à-dire de la métropole dense on n'a évidemment pas du tout d'abord pas du tout le même type de commune il n'y a que des villes dans cette petite couronne et on a moi dans le département des Hauts-de-Seine il y a 36 communes et évidemment ces communes-là peuvent parfaitement elles ne l'ont malheureusement pas fait c'était en cours mais ça a été abandonné malheureusement mais elles peuvent très bien passer des conventions pour par exemple gérer le service d'action sociale ça serait d'ailleurs à mon avis extrêmement préférable que ça soit comme ça mais malheureusement ça n'est pas comme ça mais voilà donc on ne peut pas comparer d'un territoire à l'autre c'est clair il faut laisser une certaine marge de manœuvre d'organisation et ça rejoint la question suivante de monsieur ou madame Desroches là c'est un point qui peut faire débat c'est très intéressant comme point il peut faire débat moi j'avais écrit il n'y a pas très longtemps un papier qui s'appelle nécessiter la compétence générale de l'État qu'il fallait supprimer parce qu'on est dans un système où l'État n'a pas transféré d'une manière définitive les compétences il a délégué des compétences dans toute une série du domaine d'élection publique il les a déléguées c'est à dire que l'État c'est à dire intrinsèquement essentiellement a gardé la capacité de revenir sur ses compétences si toutefois il considérait que ses compétences n'étaient pas exercées de manière satisfaisante par les collectivités locales et donc il continue à normer à évaluer à contrôler dans tous les domaines de l'élection publique y compris dans les domaines dans lesquels les compétences ont été déléguées et ça c'est un vrai sujet mais pas transféré voilà qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une délégation est-ce que c'est un transfert est-ce que parce qu'à partir du moment où la question je la vois bien à partir du moment où c'est un transfert définitif oui on crée localement un droit local sur telle ou telle compétence ça vous savez comment ça s'appelle en fait ça s'appelle du fédéralisme et ça c'est un mot qui n'est pas bien l'État unitaire français nous pouvons avoir certains désaccords avec André voilà donc c'est je ne sais pas si on est en désaccord moi je ne suis pas fédéraliste ça c'est clair par contre je pense qu'il y a une nécessaire clarification des fonctions de l'État parce qu'on nous parle toujours de clarifier les compétences des collectivités locales ce qui est indéniablement nécessaire mais ça serait largement aussi nécessaire voire plus de définir clairement quelles sont les compétences de l'État il y a bien entendu des compétences régaliennes et je crois que personne dans notre pays ne souhaite donner la justice aux régions ou aux départements encore moins aux communes on ne va pas avoir des shérifs locaux qui font leur propre justice donc il y a des compétences régaliennes on les connaît la monnaie la diplomatie la défense la sécurité publique et puis il y a des fonctions j'allais dire de solidarité nationale l'aménagement du territoire parce que si on laisse au sein d'une région pauvre les gens faire la solidarité entre eux ça n'ira pas loin donc il y a des compétences qui doivent rester l'État et puis il y a tout ce que l'État n'a pas la nécessité de faire ou non soit des compétences régaliennes soit de la solidarité nationale et qui peut être progressivement décentralisée c'est là-dessus qu'il faut que l'on travaille et alors sur les fonctions décentralisées on peut parfaitement imaginer qu'il y ait un certain nombre de sujets mais par exemple moi je suis en total désaccord je crois que l'éducation nationale doit rester nationale je pense que c'est une nécessité y compris j'allais dire pour l'homogénéité de notre nation par contre tout ce qui est périscolaire post-scolaire etc comme nous le faisons actuellement d'ailleurs et souvent de manière satisfaisante même si c'est pas égal mais justement les élus ne sont pas tous égaux il y en a de meilleurs que d'autres je pense en termes d'efficacité je ne parle pas en termes de personnes bien entendu bon mais ça après c'est aux citoyens de juger ils les ont sous la main leurs élus locaux je veux dire pourquoi le maire c'est le premier interlocuteur et souvent le dernier espoir c'est parce qu'ils l'ont sous la main s'ils ne sont pas contents croyez-moi ils sont dans la cour de la mairie dans la semaine qui suit je me rappelle un de vos collègues à un congrès des maires disons nous sommes à portée de baffe oui moi je suis plutôt pacifique je suis en accord avec ce que vient de dire André mais je veux faire observer quand même que dans des pays où précisément l'éducation ou en tout cas une partie de l'éducation n'est pas nationale ça ne marche pas forcément plus mal que chez nous en termes d'homogénéité non mais c'est des problèmes de culture nationale oui mais bien sûr mais ce n'est pas forcément une garantie peut-être juste d'avoir une question sur l'ingénierie territoriale sur le département écoutez moi je pense que naturellement le département a un rôle important dans ce domaine et peut jouer un rôle important mais je pense aussi que dans l'idéal on pourrait on pourrait on pourrait aussi concevoir que l'ensemble des communes et des intercommunalités se regroupent et créent elles-mêmes un établissement public entre elles qui puisse jouer ce rôle ça existe d'ailleurs avec les centres de gestion pour le personnel territorial donc on peut très bien imaginer que ça existe aussi pour l'ingénierie territoriale en tout cas ce qu'on voit ce qu'on entend dans ce que vous nous dites c'est cette mise en réseau des collectivités des communes et ce nouveau travail cette nouvelle façon de travailler aujourd'hui aussi à l'intérieur de l'association des maires de France le mise en réseau est essentielle c'est pas très important maintenant parce qu'on n'est plus dans la hiérarchie on est dans des acteurs qui ont chacun la responsabilité et qui doivent absolument travailler ensemble c'est la raison même d'être de l'AMF que de mettre en réseau tous les maires de France et les présidents de l'intercommunalité c'est bien qu'on termine ce direct AMF sur ce thème puisque on espère que ce rendez-vous mensuel va contribuer justement à cette mise en réseau à cet échange à partir des questions d'actualité vous avez vu qu'à partir du sujet des finances locales de la réforme territoriale on a traité beaucoup de points et donc nous avons encore beaucoup de choses à nous dire messieurs merci et puis je vous donne donc rendez-vous ça sera généralement le troisième mardi de chaque mois donc une semaine avant un grand rendez-vous le grand rendez-vous de l'année puisque on sera pour notre prochain direct AMF à une semaine du congrès des maires qui se tient du 25 au 27 novembre à Paris messieurs merci merci aux internautes alors soyez réactifs dès le début du direct AMF ça sera mieux pour notre débat à bientôt bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?